Au coeur de Paris, un mini restaurant et à sa tête, Angèle Ferremag, cette jolie jeune femme à tout sauf l'air d'une sorcière. Et pourtant... Melody, est-ce que tu peux mettre beaucoup de pollen de saule pour ce monsieur qui a des problèmes de prostate ? En fait, non seulement Angèle connaît très bien ses clients, mais en plus, elle a un grain. Enfin, elle a des grains. Le pollen, pour moi, ça fait partie des aliments qui sont tellement miraculeux, tellement bons pour la santé, plein de nutriments intéressants, que ça me fait vraiment plaisir de le faire découvrir aux gens et de leur faire du bien, même sans qu'ils s'en prennent forcément conscience. Mais c'est un aliment vraiment miracle. Le pollen. Angèle en est addict, donc elle en saupoudre souvent ses plats. Alors, qu'en pensent les clients ? Ça donne pas un goût sucré, mais je trouve que ça amplifie les autres goûts. C'est vraiment bon. C'est pas vraiment une épice. C'est ni agréable, ni pas agréable. C'est neutre. C'est un goût quand même qui est un peu spécial. Par contre, s'il y a des effets positifs sur la santé, je suis tout à fait partante. Et des effets positifs sur la santé, il y en a, parce qu'Angèle utilise du pollen frais qu'elle récolte dans son jardin. J'ai deux petites ruches en Haute-Savoie, donc je récupère le pollen. Elles me font du pollen de toutes sortes de fleurs et je le congèle et je le rapporte à Paris pour le cuisiner ici. Comme variété, j'ai de la bruyère, de la ciste, de la ronce, de la mûre. Cette naturopathe, réputée pour sa cuisine saine, connaît bien ses abeilles et elle place ses ruches en fonction de la variété de pollen qu'elle souhaite récolter, car chacune a ses vertus. Par exemple, la ciste, qui est très orange, est très très riche en caroténoïdes, donc qui sera extrêmement intéressante pour la flore intestinale, pour protéger la muqueuse intestinale. Mais pour ces clients qui ont des problèmes de circulation ou de mémoire, par exemple, Angèle privilégiera le pollen de bruyère et à chaque pathologie son pollen. En plus de ses exceptionnelles vertus nutritionnelles, cette farine est un super ingrédient en cuisine. Angèle nous en fait la démonstration avec sa recette de glace banane cacahuètes au pollen. Attention, concentrez-vous, c'est pour deux personnes. Pour faire cette glace, c'est très simple. Il me faut des bananes congelées, donc la veille je les ai coupées, je les ai mis au congélateur, des cacahuètes que j'ai faites tremper. Et pour la base, à la place de la crème, du pollen. Angèle le conserve au congélateur et pas besoin de le sortir à l'avance, car même congelé, il garde sa texture poudreuse. On mixe tout, résultat, une glace gourmande et bonne pour la santé. Donc ce qui est assez marquant, c'est que la banane et la cacahuète, c'est des goûts très forts, mais on sent vraiment le pollen dans un deuxième temps, un petit peu plus tard. Mais au niveau de la consistance, on sent toutes les petites pelotes. Le pollen a un goût prononcé, alors Angèle a un petit conseil pour les novices. Je pense qu'on peut commencer par consommer du pollen de saule ou de bruyère pour le début, qui sont un peu plus doux, un peu plus facile. Et pour ceux qui sont un peu plus audacieux. Par exemple, avec une viande ou avec une volaille dans une sauce, le pollen d'agrumes, ce sera délicieux. Attention cependant, le pollen ne va pas au four, au risque de perdre ses propriétés nutritionnelles. Mais on peut l'utiliser pour la sauce, car au-delà du goût, le pollen a aussi des propriétés intéressantes pour la texture. Et pour nous le démontrer, Angèle va nous dévoiler les secrets de sa sauce pour la salade. Il me faut à peu près 2 cuillères à soupe de pollen frais, le jus d'un demi-citron vert, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et une pincée de sel. Et elle a choisi du pollen de ciste, vous savez, celui qui fait du bien à vos intestins. Comme il est très frais, il va se décongeler rapidement et c'est lui qui va donner cette consistance vraiment intéressante de cette vinaigrette. Puis elle ajoute le jus de citron, l'huile et le sel. On mélange bien, on laisse reposer 10 minutes et le tour est joué. On a obtenu une consistance qui est vraiment très très crémeuse. C'est comme de la mayonnaise, comme un caramel, uniquement en mélangeant le pollen avec de l'huile. Le pollen peut donc se mettre partout, avec parcimonie quand même, car ce nectar aux mille couleurs est assez onéreux. Il faut compter près de 20 euros la boîte de 250 grammes. Merci. Merci.